En fait, l'évidence elle est là, c'est que la vie est une constante bataille pour chacun d'entre nous, du moins pour la plupart. En fait, la vie est une constante bataille. Nous sommes toujours en train de chercher quelque chose qui va nous donner de la sécurité, une zone de confort. On veut être heureux, on veut être bien. Et ce bien-être nous donne beaucoup de fil à retordre pour le gagner. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu gagnes un bien-être, il est absorbé par le mal-être. Et la vie est faite de ça, de bien-être, de mal-être, de bien-être, de mal-être. Tout fluctue, tu ne peux pas avoir seulement bien-être et puis croire que c'est ça ta vie. Ta vie, ce n'est pas ça. Ta vie, c'est tout, tout ce qu'il y a à vivre. Donc, c'est une bataille parce que tu es en train de combattre la vie, tout ce qu'il y a. Tu ne veux pas, tu veux seulement ce que tu vois qui est bon pour toi, qui te donne un peu de sécurité et ce sentiment de bien-être. Nous sommes tout le temps, donc, en train de nous bagarrer. Nous avons un but. Ce but, c'est d'être heureux. Et quand tu as ce but, alors tu projettes ce but, puisque le but, c'est quelque chose que tu ne connais pas là-bas au fond. C'est un espoir que tu te fabriques, qui te donne un but à atteindre et tu poursuis la promesse que tu te donnes d'avoir et tu veux atteindre ce truc, cet idéal que tu as. Donc, tu poursuis cet idéal que tu as projeté. Et en fait, pour avoir cet idéal, il y a sur le cheminement pour arriver à avoir tout ça, il y a beaucoup d'embûches. Et ça, c'est la vie que nous vivons pour la plupart. C'est comme ça. Nous voulons quelque chose. Nous le poursuivons. Il y a les déceptions, les frustrations. Et nous trouvons qu'à la fin de tout ça, on n'est pas satisfait quand même. On est quand même vide. On n'a pas cette complétude-là. On n'est pas comblé, quoi. On est toujours insatisfait. Parce que cette bataille, justement, pour avoir ce que tu veux, est interminable. Parce que tout ce que tu auras ne peut pas te combler. Et tu pourras avoir tout ce que tu veux. À la fin, il te manquera ce qui est le plus précieux. C'est toi. Ce que tu es, c'est la chose la plus précieuse. Et si tu rentres en contact avec ça, tout de suite, tu es comblé. C'est parce qu'on n'est pas en contact avec soi, mais on est en contact avec ce qu'il devrait y avoir. On cherche à se donner une allure, une apparence pour exister. Et cette existence, on pense que ce sera ça qui fera que je serai heureux. Mais tu sais bien que ce n'est pas en étant ce que tu aimerais être, que tu seras toi-même. Donc, tu es bien dans le leur de croire que ce que tu seras, te sera agréable. Ce sera une sécurité pour toi. Tu penses à ça. Tu dis, j'ai réussi ma vie, j'ai gagné plein d'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Et maintenant, je suis en sécurité. Je suis devenu quelqu'un. Avec tout ce que j'ai pu accomplir, j'ai pu me faufiler dans la globalité de ce monde. Et en retirer, me mettre dans une position où je suis en sécurité. C'est-à-dire, tu cherches le sommet. Tu cherches à être en haut placé, au-dessus de la mêlée. Et là, tu dis, je suis en sécurité. Mais c'est une bataille, ça. La bataille d'une vie. Et une vie, ça ne te suffit pas. Puisque nous vivons depuis des millions d'années. Et ça a toujours été comme ça. Nous ne sommes pas satisfaits de trouver dans ce qu'il y a, à l'extérieur de notre peau, quelque chose qui va te combler. Le problème, c'est que nous y croyons. Nous sommes leurrés. Nous projetons ce monde idéal et nous y croyons. C'est devenu une croyance. Nous croyons qu'en faisant comme ça, comme ça, comme ça, tu pourras être en sécurité. Si je suis riche, je serai en sécurité. Il faut que je gagne au million. Mais quelle déception ! Parce que déjà, il faut constamment jouer. Et tu es frustré à chaque fois. Parce que ce n'est pas toi qui as gagné. Et si jamais tu gagnes, alors tu vas faire la connaissance de ta famille que tu n'as jamais connue, en fait. Tout le monde vient vers toi. Tu es quelqu'un de célèbre. Et on commence à te caresser dans le sens du poil. Et tu t'aperçois que tout ça, c'est faux. Parce que tout est fait par intérêt. Par intérêt pour quelque chose qui va te donner l'illusion d'être en sécurité. Donc tout le monde veut cette sécurité. Et je pense qu'il ne faut en vouloir à personne, s'il est comme ça. Parce que cette sécurité qu'on cherche, on est prêt à tout. On est prêt à vendre notre liberté pour l'avoir. Il y a là-dedans de la corruption, de la dépendance, de la rivalité. Parce qu'on se met en colère contre celui qui ne nous donne pas ce qu'on a envie d'avoir. Donc c'est encore une bataille. La vie, c'est une bataille. Tu regardes tous les jours dans le monde. Tout le monde essaye de trouver chez l'autre quelque chose qui va te donner un peu de gaieté. Et là encore, tu es en train de tolérer. Parce que quand tu vas la voir, tu vas t'apercevoir que personne ne peut te donner ça. Et toi, tu dis ça, c'est mon dû. Je me suis marié avec toi. Tu es ma femme. Tu vas me donner ce que je veux. Ce que j'ai besoin. Et c'est alors que se vit l'existence avec ce sentiment égocentrique où on veut se remplir de confonds et qui me donne le sentiment d'être en sécurité avec ma femme, mes enfants, ma voiture. Et tout ça, ça te donne un sentiment de bien-être parce que tu as acquis toutes ces choses et il a fallu te battre pour les avoir. Et ta vie est un combat pour aussi les garder. Parce que c'est ça. Tu ne peux rien garder. Mais tout ce que tu as entendu de toute ta vie, on t'a dit qu'il faut réussir, il faut te bagarrer. C'est dur la vie. Bagarre-toi pour gagner ce que tu veux. Réussir. Devenir. Nous passons toute notre vie à faire ça. Avec l'insatisfaction au bout. La déception. Et nous ne sommes jamais comblés. Tu peux trouver un moment d'euphorie où tu es content parce que tu viens d'avoir la belle voiture. Oui. Mais ça ne dure pas longtemps. On s'en lasse et on veut toujours mieux. Tout est lassant. Parce que ça ne remplit pas. Ça ne te donne pas la joie d'être. Ça te donne un contentement. Mais pas la joie. La joie d'être juste sans cause. La joie d'être toi. La joie d'être là. Sans tracasserie pour pouvoir aller chercher quelque chose qui va te donner un peu de réconfort. la joie. d'être là sans te bagarrer. C'est-à-dire être en paix. Et cette paix elle est cruciale. Elle est cruciale que tu puisses la trouver. Tu puisses voir tout le danger qu'il y a de toujours te battre pour quelque chose. parce qu'au bout de tout ça au bout de ce combat nous pouvons le voir autour de nous. Qu'est-ce qui en résulte de toute cette activité ? Nous avons des guerres. Nous avons des divisions. Nous ne vivons pas en paix. Et on connaît beaucoup de souffrance. Parce que tout le monde veut le faire. Tout le monde veut réussir. On est 8 milliards à vouloir réussir sur la planète Terre. Et tout ça pour un intérêt personnel. C'est ma famille, mon pays, moi-même, mes affaires. C'est parce qu'on ne voit pas plus grand. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. et quand tu fais ça, alors ce qui va être contenté, c'est quelque chose d'éphémère. Ce que tu t'es identifié avec, c'est éphémère. Tout le plaisir que tu as, c'est éphémère. C'est vanité. Ça s'en va. Ça vient et puis ça part. Ce n'est pas quelque chose qui est véritable, réel. ça coule, ça coule entre tes doigts. Il faudra que tu recommences à chaque fois pour pouvoir l'avoir. Donc, tu es tout le temps occupé à chercher les événements qui vont te donner ce plaisir-là. tu vas être attiré avec tous ces événements pour lesquels il y aura quelque chose qui va te faire oublier ton problème. Et ton problème, c'est d'être dans la monotonie, d'être toujours en train de répéter les mêmes choses. Et ton problème, c'est de ne pas avoir la joie, de ne pas avoir la liberté, puisque tu es dépendant de ce que tu veux. Tu deviens dépendant de quelqu'un. Tu deviens dépendant des choses que tu amasses. Tu n'es plus libre parce que tu es dépendant de quelque chose. Tu es amarré à quelque chose. Tu n'es pas libre. Tu es amarré aux choses qui appartiennent à la terre, qui appartiennent au monde. Ce n'est pas à toi, mais tu les veux parce que ça te donne un sentiment de sécurité. Et tu ne peux même pas songer de vivre sans ça. parce que vivre, c'est sans ça. Sans aucune attache. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une maison. Ça veut dire que tu n'as pas d'attache. Tu n'es pas attaché. Tu vois, la vie, elle te donne toujours ce que tu as besoin. Et ce que tu as besoin, c'est de respirer en premier. Et puis tu manges. Et puis, deux, trois habits pour te vêtir contre le froid et tout ça. Et puis, un toit pour les intempéries que tu sois protégé. appris. De quoi as-tu besoin ? Pourquoi amasses-tu ? Est-ce que tu as peur que demain tu n'as plus ça ? Tout le monde, depuis la nuit des temps, on a toujours pu se faire une petite zone pour pouvoir vivre confortablement avec amour. mais pas par peur. On a trouvé une branche et puis on s'est mis dessus, on était à l'ombre. C'était un grand bonheur. On ne s'y est pas attaché. Parce que la vie change tout le temps. Et tout le temps, il y a quelque chose qui arrive. Mais si tu es attaché à ces choses, à ces choses que tu as pris pour te donner de la sécurité, tu seras en train de souffrir parce qu'il n'y en a plus. Et ces choses s'en vont, elles reviennent, elles s'en vont, elles reviennent, elles ne sont pas stables. Il n'y a rien de stable. La sécurité que tu connais n'est pas stable. Demain, il y a un cyclone, ta petite maison, elle va partir. Il n'y a rien qui est stable. C'est pourquoi celui qui s'attache aux choses, il devient dépendant de son désir, du confort, de la sécurité que tu as en toi. Que cela te poivre de la sécurité. Et tu deviens dépendant de la sécurité. Donc là, on dit, ne t'attache pas. Vis ce qu'il y a maintenant et demain, tu verras. À toujours prévoir ce que sera la vie pour que tu puisses continuer à jouir de ces moments sécurisants. ça va t'emmener à la déprime parce que tout le temps tu ne seras jamais en paix. Tu seras occupé tout le temps à te faire de la sécurité parce que tu as peur. Tu vis avec la peur et cette peur te fait faire des choses par compulsion. Tu le fais parce que si demain je n'ai pas ça, comment je vais faire ? Donc, tu es toujours dans ta casserie. Et là, on dit, ne donne pas d'importance à tout ça. Vis juste l'instant. Vis le maintenant et puis demain, tu ne sais pas parce que demain, c'est une autre vie, c'est autre chose. Et tu ne sais pas ce que la vie te prévoit. Mais toi, tu as peur de ce que la vie va te donner parce que tu t'es habitué à ce que tu t'es attaché. On n'est là que de passage, dit-on. On le sait tous. Je ne raconte pas une tempête à qui que ce soit. On est là de passage. Mais ce mot est devenu une coutume, une habitude. On a l'habitude de le dire. Vis l'instant présent, c'est une habitude. C'est une mode. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu dis ? Ça veut dire que tu ne t'attaches à rien. Tu as rien. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Et demain, pour toi, ça n'a pas d'importance. Tu vis avec ce qu'il y a. Pas avec ce que tu attends. Pas avec ce que tu aimerais avoir. Il y a un grand problème avec la plupart d'entre nous. C'est que nous ne vivons pas cet instant. Nous vivons dans le temps. Et pour nous, hier, aujourd'hui et demain a une grande importance. Parce que c'est là-dedans que tout l'espoir se fait. la projection mentale se fait dans le temps. La projection mentale, c'est quelque chose qui habite le temps. Ça n'appartient pas à la vie. La vie n'est pas ça. Ça, c'est une illusion de ce que la vie, elle est. On se fait croire quelque chose qui est faux. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et toi, tu veux la faire. Et toute ta vie, tu es occupé à courir derrière la sécurité. Et ainsi, tu ne vis jamais la vie. Tu vis seulement ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais, c'est une projection. Donc, tu vis une illusion. Tu te rends compte ? Tu vis une illusion en croyant que demain sera mieux. Mais tout se passe là. Quand tu as accepté que demain n'existe pas. Quand tu as accepté de vivre ce qu'il y a. il fait beau, tu aimes. Il ne fait pas beau, c'est OK pour toi. Quelqu'un t'aime, c'est OK. Quelqu'un ne t'aime pas, c'est OK. Tu n'attends rien. Parce que tu seras déçu. Parce que tout change. il n'y a rien qui est haut et qui sera de notre côté tout bas. Tout change. Tout est à vivre. Mais toi, tu t'attaches aux zones de confort que tu peux avoir. Donc, tu vas vouloir que les choses ne changent pas. et tu vas contrôler. Tu vas faire en sorte que la vie que tu as soit pérenne. C'est l'habitude et les trintrins qui doivent se répéter. Et tu ne veux pas entendre rien d'autre de qui que ce soit. Tu veux vivre ce que tu espères. Mais l'espoir, ça fait partie du temps. Dès que tu n'espères plus, tu vis ce qu'il y a et c'est OK. Parce que l'imprévisible arrive. Et quand tu n'attends rien, tu ne demandes rien, alors s'ouvre à toi la possibilité de choses que tu ne connais pas. mais toi, tu préfères marcher avec ce que tu connais. Parce que pour toi, ce que tu connais, ce sont des références que tu as. Et tu préfères te baser sur ces références-là. Parce que autrement, tu es nerveux. C'est l'inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, tu commences à rentrer dans l'inquiétude. Et ça devient un combat de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours en train de te battre, te battre, te battre, pour avoir un peu d'égayement et qu'il ne reste pourtant pas longtemps. Ça s'en va encore. Et tu recommences, et tu recommences. Je pense que pour la plupart, on a remarqué que c'est comme ça. Mais on ne sait pas trop quoi faire. on vit dans cette déception constante et on se demande mais qu'est-ce qu'il y a ? Qui suis-je alors ? Qui suis-je ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour être en dehors de tout ce mouvement qui est tout le temps en train de se faire ? Parce que je veux, parce que j'ai peur que demain, je ne serai pas en sécurité. est-ce qu'il y a une autre façon de faire ? Et c'est ça qu'il faut que tu trouves. C'est de pouvoir cesser de te créer des choses qui vont te donner du fil à retendre. Ces impulsions que tu as, ces réflexes, ces compulsions que tu as pour faire exister ta sécurité. Il faut que tu apprends à lâcher ça. Ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Tu croyais que ça, c'était ton bonheur ? Et toute ta vie, tu as fait ça. Et là, on est en train de dire tout ça, c'est de gros mensonges. On est en train de se mentir en croyant à une illusion qui n'existe pas. et tout le temps, tu es là-dedans en train de poursuivre quelque chose qui, à la fin, va te laisser vide, vide de joie. Dieu aura peut-être quelques biens entassés par-ci et là. une belle voiture, un beau terrain, une belle maison, peut-être deux maisons. Mais tout ça, ça ne te donne pas la joie. La joie, c'est quand tu n'es plus inquiété. Et quand l'homme arrive à ne plus s'inquiéter, il n'a pas besoin de deux, trois, quatre maisons. Il y a besoin juste du nécessaire pour pouvoir vivre ensemble. Parce qu'autrement, on va détruire la planète. Parce que tout le monde veut quelque chose. Donc, on détruit les forêts, on détruit les mers, on détruit pour pouvoir se goinfrer de cette sécurité-là. Qui est en train de détruire d'après toi ? Si ce n'est toi-même. par le fait que tu veuilles quelque chose pour que tu puisses être heureux, tu détruis l'harmonie dans les relations. Parce que tu es toujours en train de te battre pour chercher quelque chose qui fera bon pour ton intérêt. Donc, tu aimes mais à condition que et une relation comme ça ne dure pas longtemps. Elle dure seulement jusqu'à ce que l'autre en a marre de toi. Parce que tu es constamment en train de lui pomper son énergie pour que tu puisses être heureux. Et jamais tu lui donnes ce qui est sacré en toi. Ce qui est gratuit. Tu veux juste te goinfrer pour te sentir bien. la vie ne peut pas être faite de ça. Parce que c'est une illusion et elle va capoter. Il n'y a pas de joie là-dedans. Il y a juste un devoir un devoir de plaire. Et ce devoir tout le monde croit que c'est un dû. Et on te demande de le faire. et tu deviens esclave à croire que tu dois faire ça pour que quelqu'un puisse avoir son rêve. On t'a habitué à croire que tu dois quelque chose à quelqu'un. Mais tu ne dois rien à qui que ce soit sur la planète. Je te jure, tu ne dois rien. tu n'es pas obligé de me croire. Mais comprends-le pour toi-même que la vie ça n'a rien à voir avec faire plaisir à quelqu'un. C'est surtout de réaliser que tu n'as pas besoin d'être dépendant de qui que ce soit. Parce que quand tu fais plaisir à quelqu'un, alors tu seras inquiet de ce qui va se passer en retour. parce que la plupart d'entre nous on est formaté, on est câblé comme ça. Je t'aime, oui, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Donne-moi aussi. C'est seulement quand tu es gratuit que tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu ne demandes rien qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. tu aimes, c'est tout. Personne ne te doit rien, mais toi, tu aimes. Et c'est ça ta vraie nature. Cette nature d'être libéré du devoir, du devoir d'aimer, du devoir de faire des choses pour plaire. l'indépendance que tu as envers les choses. La dépendance, je veux dire, la dépendance que tu as envers les choses. C'est ça notre problème. Donc, tout lâcher, c'est la seule chose qui peut te libérer. es-tu prêt à lâcher? Parce que si tu lâches, ça veut dire que tu as franchi tes peurs. Parce que, pour la plupart d'entre nous, on ne lâche pas parce qu'on a peur de ce que sera demain. On a peur des conséquences. si je ne te fais plus plaisir, qu'est-ce qui va m'arriver? Puisque tu ne me donneras plus rien non plus. Parce que, dans ce monde, rien n'est donné gratuitement. Pourtant, c'est ça, le bon sens. C'est que tout est gratuit et que personne n'a besoin de quelque chose pour qu'il puisse être heureux. Parce que, être comblé, ça ne veut pas dire prendre quelque chose de qui que ce soit. Être comblé, ça veut dire être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet d'amour qui diffuse tout le temps. Sans rien attendre. Toujours en train de diffuser de la joie, de la paix, de la quiétude, de la compassion. Tout le temps. Et il ne veut rien. tu es ça, toi. Il faut que tu t'habitues à être ça. Parce que, c'est ta vraie nature. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui t'empêche d'être ça. Parce que, tant que tu cherches à être ça, ça veut dire que tu combats. parce que tu crois qu'il y a quelque chose à chercher. C'est quand tu cesses de vouloir, tu ne combats plus, tu ne veux rien, tu n'attends rien. Alors, tu es cela. Tout ça se révèle. Tu te révèles à toi-même la joie qu'il y a. Parce que, toute l'inquiétude s'en va quand tu cesses de vouloir acquérir ce que tu ne peux pas acquérir. parce que les choses dans ce monde, toutes ces choses matérielles, ça appartient à la terre. Tu ne peux pas le prendre. Parce que toi, tu es l'éternité. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Quelque chose qui naît, qui meurt et qui meurt quand tu es toi l'éternité. Tu es l'éternité. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es là juste pour faire cette expérience où tu laisses se répandre. Tu laisses couler l'univers à travers toi. Cette essence qui a fabriqué l'univers, elle coule à travers toi. Et c'est elle qui met l'ordre dans tous les désordres qui a été créé. à tous ce destin. Ton destin c'est le bon sens. Ton destin c'est d'aimer rien d'autre. Mais pas d'attendre d'être aimé. Ça c'est pas de bon sens parce que ça n'existe pas. Ça ne peut pas se faire puisque tu n'es pas ça. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin. Tu as quelqu'un qui n'a plus besoin de rien puisque tu as tout. Tu as l'amour. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada